Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment résoudre cette limite de x qui tend vers 1, donc du quotient de xq plus 2x carré moins x moins 2, le tout divisé par x carré plus x moins 2. Donc la première chose à faire dans cette limite, vous voyez que c'est une limite vers un point connu si je puis dire, donc c'est autre chose que plus ou moins l'infini, et bien dans un premier temps vous remplacez x par cette valeur. Donc là si vous remplacez x par cette valeur, vous allez trouver au numérateur, donc le numérateur c'est ce qui se trouve au dessus de la barre de fraction, donc vous allez trouver 1 plus 2 moins 1 moins 2, et au dénominateur, donc c'est ce qui se trouve en dessous de la barre de fraction, vous allez trouver 1 plus 1 moins 2. Donc là on arrive sur 0 sur 0 qui est ce qu'on appelle une forme indéterminée, donc a priori on ne connaît pas la valeur. Alors écoutez bien, ici c'est très intéressant parce que du coup, vu qu'on a 0 sur 0, on se rend compte que 1 qui est ici, et bien est une racine en même temps du numérateur et en même temps du dénominateur. Donc à ce moment là, ça veut dire que vu qu'on a des polynômes au numérateur et au dénominateur, et bien on va pouvoir les factoriser par x moins 1 en utilisant Horner. Donc là je vais faire Horner pour le numérateur, donc là j'ai une fois x cube, deux fois x carré, moins une fois x, et le terme indépendant c'est moins 2, vous mettez le diviseur ici, donc 1, donc le 1, le premier 1 vous le descendez, 1 fois 1 ça fait 1, 2 plus 1 ça fait 3, 1 fois 3 ça fait 3, moins 1 plus 3 ça fait 2, 1 fois 2 ça fait 2, moins 2 et 2 ça fait 0, voilà donc ça veut dire qu'on n'a pas de reste. Donc c'est vraiment bien divisible par x moins 1. Donc vous pouvez noter que x cube plus 2x carré moins x moins 2 est égal à x moins 1 fois x carré plus 3x plus 2. Et vous faites la même chose avec le dénominateur, donc là vous allez avoir 1, 1, moins 2, voilà donc vous abaisser le 1, une fois 1, 1, 1 plus 1, 2, une fois 2, 2, et vous avez bien 1, 0. Donc vous allez avoir x carré plus x moins 2 est égal à x moins 1, fois x plus 2, voilà très bien, donc vous remplacez cela ici, donc on cherche la limite en 1, de x moins 1 fois x carré plus 3x plus 2, divisé par x moins 1 fois x plus 2, ça vous donne bien la limite en 1, de x carré plus 3x plus 2, ce x plus 2, alors là vous remplacez par 1, et vous allez trouver au numérateur 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6, et au dénominateur 3, vous allez trouver 2, voilà, donc on a trouvé la limite en ce point fixe, en ce point 1, que peut-on dire ? Si vous faites le graphique de cette fonction, vous allez avoir un point creux qui a comme coordonnée x est égal à 1 et y est égal à 2, alors, cet énoncé, on vous demande également de calculer la limite en plus et en moins l'infini de cette fonction, je vais le faire, je vais faire les deux en même temps, x cube plus 2x carré moins x moins 2 sur x carré plus x moins 2, donc si vous remplacez par, je vais commencer par plus l'infini, et bien vous allez avoir infini sur infini, qui est également une forme indéterminée, alors comment est-ce que vous la levez quand vous avez infini sur infini, et surtout une limite en infini, et bien on prend les termes de plus haut degré, donc en fait cette limite là est égale à la limite en plus ou moins l'infini, et alors vous mettez le plus haut degré en évidence, donc ça vous fait x cube fois 1 plus 2 sur x, moins 1 sur x carré moins 2 sur x cube, et au dénominateur vous avez x carré fois 1 plus 1 sur x moins 2 sur x carré, alors très intéressant parce que tout ce qui est divisé par x, x carré et encore pire x cube, tout ça ce sont des termes qui dès qu'on approche de l'infini, ou dès qu'on devient un peu grand, ils filent tous vers 0 en fait, donc ça ça va, il va vous rester la limite, ça vous donne la même chose que la limite en plus ou moins l'infini, de x cube sur x carré, et donc là le x cube c'est x fois x carré, donc ça ça vous donne la même chose que la limite en plus ou moins l'infini de x, donc en plus ou moins l'infini vous allez trouver plus ou moins l'infini également, donc là vous n'aurez pas d'asymptote horizontal sur cette fonction, et pour ceux qui sont motivés par contre vous aurez trouvé une asymptote oblique, et je vous expliquerai comment faire dans une autre vidéo, voilà sur ces quelques mois on se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à refaire l'exercice en partant d'une feuille blanche, et à vous arrêter au fur et à mesure pour être sûr que vous avez bien tout compris, voilà, bonne journée à toutes et à tous, bon travail, au revoir.